L'accueil nous a conduit à ce jour qui était très attendu ce 24 mars par l'ensemble des Sénégalais. Ce jour où plus de 7 millions de Sénégalais d'ici et de la diaspora sont appelés à désigner le cinquième président de la République. Je suis venu faire mon devoir de citoyen dans ma ville natale, à Daganan, dans cette école où j'ai été initié pour les cours d'initiation, avant de quitter, d'aller peut-être à Poutre, mais c'est dans une de ces salles, peut-être même là où j'ai voté, je pense que j'ai été initié. Et donc c'est avec beaucoup d'émotion, mais également avec beaucoup de plaisir et d'honneur que je me retrouve ici comme ministre de l'Intérieur pour sacrifier un devoir de citoyen comme tout le monde. C'est ça, également la rigueur du code électoral sénégalais. Le ministre de l'Intérieur que je suis ne pouvait pas voter à Dakar même s'il le voulait. Donc j'étais obligé de parcourir les plus de 400 kilomètres qui nous séparent de Dakar pour venir voter à Daganan et devoir retourner tout de suite à Dakar pour pouvoir superviser l'ensemble du processus. C'est également un élément important à souligner. Donc je vais juste lancer un appel encore à la paix, au calme, à la sérénité. Un jour de vote doit être un jour de respiration démocratique, mais ne doit pas être un jour de tension et de violence. Parce que tout ce qui sera détruit devra être reconstruit, donc mieux vaut ne pas détruire. Et ce qu'il y a de plus dur à reconstruire, c'est les relations humaines, le tissu social. C'est plus difficile à recoudre les infrastructures. On peut les reprendre, beaucoup de choses peuvent être reprises, mais le tissu social, quand il est déchiré, c'est beaucoup plus difficile. Donc il faudrait qu'on soit beaucoup plus vigilants, que nous puissions comprendre. Nous le comprenons d'ailleurs tous, tous ceux qui veulent diriger le Sénégal le savent. Mais c'est bon parfois de le rappeler, parce que dans la passion, on peut oublier que le Sénégal nous transcende, que le Sénégal au-dessus de nous et de nos intérêts particuliers. C'est le message que je voudrais lancer pour que tout se déroule dans la paix, dans la sérénité, et que Dieu nous permette qu'il mette dans la poitrine de tous les Sénégalais le meilleur choix possible, pour que celui-ci puisse être le meilleur président de la République pour le Sénégal. Donc je vous remercie, je vous remercie d'abord de l'incente, parce que je suis venu à Tachawfi pour que Dieu soit le meilleur vote, pour que le Sénégal, je suis venu à la vote de la Votée, dans l'école, dans l'école CI, donc je suis émotionnellement très bien, mais également des banners, je suis venu à la Votée, je suis venu au ministre de l'Intérieur. Je vous remercie, je suis venu à la Votée, je suis venu à la Votée, je suis venu à la Votée, et je suis venu au Sénégal, et je suis venu à la Votée, et je suis venu à la Votée, le président de l'État et de l'État. Je ne sais pas ce que je veux en aller, mais je ne peux pas voter pour l'État. Si je veux en aller au Sénégal, je ne peux pas voter pour la grandeur. Ce qui veut dire qu'il faut en aller à l'État. Je ne veux pas être négatif en détail. On va prendre l'étonnement, on va prendre l'étonnement. On ne peut pas être naïf. On va prendre un concours de beauté ou de vertu. Il faut qu'on puisse faire face à l'incident. Il faut qu'on puisse faire face à l'incident. En effet, il faut que le contact soit en ce moment, mais il faut que la société continue. Donc on a de l'incident et on a des besoins. Dans l'incident, il y a un matériel pour faire face à l'incident, mais l'incident, il manque de manquement de l'incident, comme le président de la vote. Donc il faut que le président interim est de faire face au sein. Je n'ai qu'à voter. 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 Je n'ai qu'à voter.